Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma capsule du mois d'octobre de livres à lire, à avoir dans votre classe, à exploiter pédagogiquement avec vos élèves. Et à votre surprise peut-être, je ne vous présente pas des livres d'Halloween, je ne vous présente pas des livres d'horreur, ni même des livres d'enquête policière ce mois-ci, non. Donc, j'ai plutôt choisi d'y aller avec un réseau littéraire que j'adore et que j'utilise toujours en début d'année avec mes élèves. Donc, à peu près à ce temps-ci de l'année, début octobre, j'embarque dans le réseau sur l'univers du livre. Donc, aujourd'hui, j'ai une grosse pile de livres à vous présenter qui parlent de livres. Donc, je vais commencer par des romans que j'aime lire en feuilleton à ma gang et ensuite, vous allez voir une trolley d'albums. Et évidemment, je vais vous présenter mes essentiels, donc les livres que vous devriez avoir dans vos classes. Et ensuite, je vais vous présenter en rafale quelques autres albums pour garnir le réseau. Puis, ce mois-ci spécial, j'ai même des livres didactiques, toujours en lien avec l'univers du livre, parce que dans le fond, ce réseau-là, je le fais pour propager l'amour de la lecture, puis faire découvrir le monde de la lecture aux élèves. Donc, en premier lieu, deux romans, tous les deux de chez Québec Amérique. On a ici La mystérieuse bibliothécaire de Dominique Demers et Clonk de François Gravel. Deux romans que j'adore lire en feuilleton à mes élèves et qui, chaque fois, font carton dans la classe. Un album coup de cœur, un album essentiel. Je pense que c'est mon numéro un de tous les temps. Et c'est Les Fantastiques Livres Volants de Maurice Lesmort. Je l'aime d'amour, ce livre-là, parce qu'il est super le fun à exploiter pour plein, plein de choses. Il y a un dossier complet d'exploitation sur ma boutique. Il est gratuit, évidemment, mais toutes les pistes d'exploitation vont être disponibles dans le fichier PDF, comme d'habitude, comme le mois dernier, pour vous clé en main. Alors, je ne vais pas prendre Milan pour chacun des albums, sinon on serait ici pendant une heure. Donc, ça, c'est mon numéro un, mais je pense que c'est un de mes top 5, qui fait partie de mon top 5 dans l'ensemble de tous mes réseaux, les livres de Maurice Lesmort. Et cet album-là, ce qui est le fun à savoir, c'est qu'il est tiré d'un court-métrage. Donc, le court-métrage est arrivé avant, et le court-métrage est super le fun à montrer aux élèves. Il est vraiment beau. Puis ensuite, je fais le lien avec le livre, et je pars dans tout l'univers du livre. Je pars toujours avec ce livre-là. Ensuite, on a Le Jardin des rêves, qui fait suite, en fait, pour moi, au livre volant, parce que c'est l'histoire d'un homme qui va écrire des histoires et qui va les planter, pour qu'ensuite, ça pousse en arbre, et ensuite, quand il y a un coup de vent, bien, les feuilles d'histoire se transforment en livres et s'envolent vers les enfants. Donc, le plaisir de lire, mais aussi le plaisir d'écrire avec cet album-là, c'est super. Un autre essentiel, j'ai envie de vous présenter, L'art de lire. C'est un livre dans lequel on va présenter toutes sortes de types de lecteurs, toutes sortes d'endroits où est-ce qu'on peut lire, et de choses qu'on peut lire, comme des boîtes de céréales, par exemple, qu'est-ce qu'on peut lire, quand peut-on lire. Ça, c'est le fun pour introduire un petit peu les différents types de lecteurs. Puis, c'est intéressant avec nos élèves de faire un sondage dans leur famille pour savoir qu'est-ce que leurs parents lisent. Puis, on lit le dos d'une bouteille de shampoing dans le douche. Ce genre de choses-là, c'est très commun et c'est super le fun, donc très intéressant à exploiter au début du réseau. Encore dans les essentiels, on a ici de l'abécédaire, un bouquet de lettres. L'abécédaire du livre, c'est nouveau, il est sorti cet été chez Québec Amérique, mais c'est déjà un essentiel dans ma collection parce qu'il est magnifique. Donc, encore une fois, avec les élèves, c'est le fun de l'exploiter pour parler du livre, mais vu que c'est un abécédaire, on peut lire quelques lettres avec eux puis ensuite demander de poursuivre avec leurs idées. Les amoureux du livre, celui-là, je l'aime particulièrement. On peut l'utiliser à la Saint-Valentin, mais il est vraiment le fun parce que c'est toujours monsieur et madame qui nous expliquent qu'ils sont séparés et qu'ils aimeraient vraiment ça être ensemble, mais ce qui les sépare, c'est la reliure du livre. Et à la fin, ils trouvent la solution pour être réunis et c'est de tout simplement demander au lecteur de fermer la page parce qu'une fois que le livre va être fermé, dans le fond, ils vont se retrouver. Ça fait que c'est super le fun pour initier les élèves à comment est fait un livre puis c'est quoi les différentes parties du livre. Donc, encore une fois, super intéressant à avoir. La fabuleuse machine à l'imagination, le bon petit livre, deux très bons livres chez les éditions scolastiques pour aborder ce que ça fait un livre, ce que ça apporte un livre et aussi un peu parler aux élèves de comment trouver un livre à sa pointure, comment trouver un livre qui est vraiment bon pour nous. Et on a aussi ce que lisent les animaux avant de dormir. Super le fun pour faire des prédictions, pour amener les élèves à utiliser leur connaissance antérieure. C'est très farfelu. On passe du loup à la girafe en passant par les éléphants. Donc, super. Et on a ici d'Élise Gravel, le pire livre du monde. Celui-là, je l'exploite plus en écriture parce qu'on vient vraiment toujours dans l'humour. C'est Élise Gravel, mais on a comme une histoire, mais on a des petits personnages qui commentent que ça manque de punch, que c'est pas assez bien écrit, que c'est sale. Fait que c'est vraiment intéressant pour parler d'un livre, mais aussi pour parler de la composition. Donc, c'est comme un deux en un. Et on a aussi Je suis un livre qui fait partie de mes essentiels, donc qui va être dans le document de piste d'exploitation pour parler du monde du livre et de comment il fait un livre et de à quoi ça sert un livre. Donc, voilà. Ça va vite, mais c'est parce que là, c'est ça. Donc, en rafale, plein de livres que vous pouvez avoir pour compléter votre réseau. Le livre sans vénage, Doit aimer les livres, l'histoire d'une jeune fille qui cherche un nouveau papa, mais que comme critère de sélection, il doit aimer les livres et lire des histoires. Oliver Jeffers, L'enfant des livres. Oliver Jeffers, c'est toujours un auteur que j'adore. Chez Alice Chenesse, un livre, ça sert à quoi? Alors, le jardinier qui cultivait les livres, un peu comme le jardinier des rêves, ça peut être jumeau-jumelle. Un livre, toi et moi. C'est un livre. Papa, maman, les livres et moi. Et ça continue. Glouton, le croqueur de livres. Oh non, pas un livre. Les livres, les livres de Mme Sacoche, la dame des livres. On a ici une collection que je trouve bien comique. Le livre à manger mon chien, ce livre ne fonctionne pas, ce livre n'est pas le bon, ce livre à voler mon chat. Et le petit dernier que j'ai trouvé à la bibliothèque de mon école, le roi de la bibliothèque. Donc, vous voyez que dans ce réseau-là, il y a vraiment une possibilité infinie. Je n'ai même pas tous les livres avec moi. Il y en a un autre que j'aime particulièrement, mais que je n'ai pas en ma possession, c'est La montagne de livres. C'est un livre vraiment intéressant pour amener les élèves à compter le nombre de livres qu'on va lire en classe, puis on peut faire une montagne sur un mur ou la porte de la classe. Bref, c'est vraiment un très, très bel album. Et il y a aussi un autre livre que je n'ai pas présentement parce que j'imagine qu'il est dans le pupitre d'un de mes élèves, mais c'est Les vieux livres sont dangereux. C'est un roman de François Gravel chez la Courte-Échelle dans la série Noire. Donc, c'est le fun de le lire en octobre parce que c'est un peu un roman d'horreur, mais ça parle des livres. Donc, ça peut faire office d'une belle lecture feuilleton dans la semaine de l'Halloween pour les élèves de 6e année. C'est un très bon choix. Je termine cette capsule avec mes livres didactiques. Donc, je vous présente aujourd'hui des livres qui vont peut-être vous aider à démystifier un peu comment intégrer la littérature dans votre classe, la littérature jeunesse, puis comment utiliser ce genre de réseau pour justement propager l'amour de lire. Et je vais commencer avec ce livre-là, ce recueil didactique de Sophie Gagnon-Roverge, Propager le plaisir de lire chez les élèves. C'est par lui que moi-même j'ai commencé, je vous le suggère. C'est vraiment intéressant, toutes les activités clés en main qui sont décrites et toutes les choses que l'on peut faire, des petites choses dans notre classe qui vont mousser le réseau et qui vont aussi mousser le plaisir de lire chez nos élèves. Enseigner la phrase par la littérature jeunesse. Lire et apprécier les romans en classe. Super intéressant pour les cercles de lecture, puis aller plus loin justement avec des livres que l'on lit soit en classe avec nos élèves, mais par groupe aussi. Demain, j'enseigne avec la littérature jeunesse, donc un tout nouveau qui est parmi l'année passée de nos chers collaborateurs chez Monet, justement. Alors, super intéressant pour venir appliquer tout ce qu'on aimerait appliquer en classe avec la littérature jeunesse. Et finalement, le grand livre des stratégies de lecture parce qu'à partir de ce livre-là, j'ai trouvé plein, plein, plein d'activités à faire dans les différentes stratégies de lecture, les différentes dimensions de lecture aussi. Donc, super pertinent. Il est un peu gros, mais je vous jure que ça vaut la peine d'être lu. Alors, c'est pas mal ça. Ça, vraiment, ça passe vite. J'essaie de faire tout rentrer. Alors, tous les essentiels, ma grosse pile d'essentiels, vous allez les retrouver dans le document de pistes d'exploitation. Comme d'habitude, je vous ai mis tout ça clé en main. Vous avez les liens directs vers les documents que j'ai trouvés gratuitement qui vous sont offerts pour travailler les différents livres ou qui vous donnent d'autres pistes d'exploitation que celles auxquelles moi j'ai pensé ou que j'utilise dans ma classe. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous êtes contents de ces listes-là. Évidemment, vous allez aussi retrouver ma liste complète sur Monnaie Pro en exclusivité, pardon, pour vous. Et sinon, en attendant, je vous souhaite un bon mois d'octobre. On est déjà rendus là. L'Halloween bientôt. Peut-être que je vous réserve une prochaine liste. Une petite liste peut-être d'horreur et d'enquête parce qu'évidemment, j'ai un réseau aussi pour ça. Restez à l'affût. Et sinon, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada